Diascote, miroir du football de la diaspora que m'on est Vous êtes sur Diascote, miroir du football de la diaspora congolaise Diascote vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver Mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée Uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise Nous commençons par la France, c'est une triste nouvelle C'est avec tristesse que la famille du footballeur congolais Gaëlle Kakuta A annoncé le décès de sa maman survenue mardi soir Originaire de la République démocratique du Congo Madame Kakuta résidant en France depuis de nombreuses années Elle était une figure incontournable dans le cercle familial de Gaëlle Kakuta Toute l'équipe de Diasco Foot présente ses condoléances les plus attristées à Gaëlle Kakuta Ainsi qu'à ses proches suite à cette douloureuse disparition Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous Des news concernant la tanière de léopard de la République démocratique du Congo Et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce vendredi 22 mars 2024 Nous allons partager une réflexion avec vous Cette réflexion nous amène à nous poser une question Les Marocains sont-ils plus patriotes que les Congolais ? Nous sommes bien dans le domaine du sport en général Mais surtout dans le football Nous nous sommes inspirés de cet article Nos confrères de Jeune Afrique pour faire cette réflexion Et essayer de trouver des réponses Mais surtout pour qu'à l'avenir nous emboîtions En tout cas n'est pas des Marocains Si bien évidemment c'est un exemple à suivre Alors l'article de Jeune Afrique dont question est intitulé Brahim Diaz, la belle prise des lions de l'Atlas Je vais tout simplement vous lire cet article Ensuite nous allons faire notre réflexion Comparer bien évidemment l'acte de patriotisme de certains Marocains Par rapport à nos binationaux Parce que Brahim Diaz est non seulement binationale Mais il est né de deux parents L'un est marocain et l'autre est espagnol Il pouvait donc choisir également l'Espagne Comme nationalité sportive Alors allons-y avec la lecture de cet article Né en Espagne d'une mère espagnole et d'un père marocain Brahim Diaz, le milieu de terrain du Real Madrid A décidé de jouer pour le Maroc Après avoir porté le maillot de la Hoa Le résultat d'une longue entreprise de séduction Menée par Walid Regragui et Faouzi Legja L'opinia traité de Walid Regragui Le sélectionneur des lions de l'Atlas Faouzi Legja Le président de la Fédération royale marocaine de football A payé Brahim Diaz, âgé de 24 ans A décidé de porter le maillot de l'équipe nord-africaine Le joueur du Real Madrid Auteur de 7 buts cette saison avec son club Toute compétition confondue Fera donc ses débuts avec le Maroc A l'occasion des deux matchs amicaux Face à l'Angola puis à la Mauritanie Respectivement le 22 et le 26 mars prochain à Agadir Une priorité pour Regragui Très clairement le sélectionneur marocain en avait fait une priorité Cela faisait plusieurs années que l'instance tentait de convaincre Diaz de jouer pour le royaume Hervé Reynard et Vaid Alilouzic Les deux prédécesseurs de Regragui avaient essuyé un refus poli de l'intéressé Brahim Diaz né à Malaga en août 1999 D'une mère espagnole et d'un père marocain Avait effectué sa formation dans le club de sa ville natale Avant de la poursuivre à Manchester City C'est en Angleterre que le milieu de terrain a fait ses débuts en professionnel en 2016 Avant de rejoindre le Real Madrid trois ans plus tard Le club de la capitale espagnole a ensuite prêté trois saisons au Milan AC C'était entre 2020 et 2023 avant de le rapatrier l'été dernier Brahim Diaz depuis 2016 a porté le maillot espagnol dans différentes catégories de sélection Moins de 17 ans, moins de 19 et moins de 21 ans Avant de connaître sa première coupe en juin 2021 Avec la Hoa contre la Lituanie pour une victoire 4 buts à 0 Mais il s'agissait d'un match amical et le règlement de la FIFA autorise Dans ce cas précis, un joueur a changé de nationalité sportive Brahim Diaz souhaitait ainsi poursuivre sa carrière internationale avec l'Espagne Mais Luis Henrique ne l'a pas retenu pour participer à la Coupe du Monde 2022 Et son successeur Luis de la Fuente ne l'a jamais convoqué Dès son arrivée à la tête de la sélection en août 2022 Régraghi en avait fait une de ses priorités Il l'a rencontré en Italie, a toujours maintenu le contact avec lui et ses proches Sans doute en lui garantissant un certain statut en sélection Explique le journaliste marocain Nassim El Kerf C'est un dossier qui a été piloté par le président de la Fédération royale marocaine de football Le sélectionneur Ediaz Rien ne filtrait et personne n'était au courant de l'avancée des discussions Confirme sous couvert d'anonymat un membre de la Fédération royale marocaine de football Dès le 22 mars, tout va à se débloquer Les deux hommes forts du football marocain se sont beaucoup impliqués dans cette opération de charme Au contraire de la partie espagnole Luis de la Fuente n'a jamais été totalement convaincu par le profil du joueur Même s'il l'avait présélectionné pour les matchs amicaux contre la Colombie et le Brésil Le 22 et 26 mars prochains à Londres et Madrid Selon le quotidien sportif espagnol AS, généralement bien informé Dias aurait demandé à la Fédération Iber de lui préciser S'il serait bien convoqué pour affronter les deux sélections sud-américaines Ce que l'instance avait refusé Les Marocains ont été très entreprenants pour convaincre Dias Qui avait entrepris de son côté les démarches administratives Pour changer de nationalité sportive Ce qui prend un certain temps, reprend Nassim El Kerf La FIFA a validé le 13 mars la demande du Madrilen De porter le maillot du pays d'origine de son père Suffiel Abdelkader, qui est accessoirement son agent Au Maroc, la nouvelle a évidemment été très bien perçue Et pas seulement parce que le Real Madrid y compte de nombreux supporters C'est un très bon joueur qui est jeune Et va donc pouvoir s'inscrire dans la durée avec les Lyons de l'Atlas Avec notamment la perspective de jouer la Cannes 2025 ici Et la Coupe du Monde 2030 organisée conjointement avec l'Espagne Et le Portugal se félicite L'ancien international et sélectionneur olympique Hassan Benah Abicha Dias a fait un choix sportif cohérent Car il y a beaucoup plus de concurrence pour jouer avec l'Espagne Que pour le Maroc Où il sera un des joueurs clés Et devrait aider les Lyons à progresser Voici la question que nous nous posons Et que nous vous posons au regard de cet article De nos confrères de Jeune Afrique Bien évidemment Pouvons-nous dire que les Marocains sont plus patriotes que les Congolais C'est vrai qu'on a vu beaucoup de binationaux congolais Opter pour les Lyons de l'Atlas Alors qu'ils sont encore jeunes Et qu'ils évoluent dans des grands clubs en Europe Peut-être un tout petit peu contrairement Chez les léopards de la République démocratique du Congo Et avec le cas d'Ebrahim Diaz Pensez-vous que cette question cache une vraie réalité ? Être plus patriotique je ne crois pas Mais c'est vrai que la fibre patriotique des Marocains n'est plus à démontrer Je crois même que c'est un cas unique en Afrique Voir même mondial Voir un joueur d'un club comme le Real Madrid Même s'il n'est pas toujours si clair Le meilleur club du monde Il est joueur du Real Madrid Et il n'a que 25 ans C'est vrai que son premier choix Il ne faut pas qu'on se le cache Son premier choix c'était l'Espagne Il a bien effectivement joué un match Jusqu'à la dernière minute Et là il choisit le Maroc Alors qu'il n'a que 25 ans Il a tout l'avenir encore devant lui Chapeau en tout cas respect Comme je l'ai dit c'est un cas C'est un cas mondial des Marocains La fibre patriotique des Marocains Je ne vois pas Parce que même On peut voir même en Afrique du Nord L'Algérie On a eu les Idales qui ont choisi la France On a eu Benzema qui a choisi la France On a eu Fekir qui a choisi la France Vous partez même On prend même les Turcs Ils ont une grande communauté en Allemagne Et les Gudogan Ils ont choisi pour eux Ils ont choisi pour l'Allemagne Emre Can Il a joué pour l'Allemagne Et Ozil Qu'on connait très bien Il a joué là Pourtant La fibre patriotique Turque est toujours là Moi je crois plutôt que c'est un choix sportif C'est un choix sportif Plutôt qu'un choix patriotique Parce que vous savez L'intérêt est meilleur En choisissant par exemple l'Allemagne Si tu jouais avec l'Allemagne Ozil d'ailleurs Il a été champion du monde avec l'Allemagne Chose qu'il n'aurait jamais été peut-être avec la Turquie Zidane a été champion du monde Avec la France Vous avez Comment il s'appelle Kipembe Et Zozi Qui ont été champions du monde avec la France Ils n'auraient jamais Ils ont D'ailleurs nous Ça fait 50 ans qu'on a pu Éter en Coupe du Monde Et ça fait 50 ans aussi Qu'on a pu gagner de Cannes Là on ne peut pas dire que c'est un choix Qui n'est pas patriotique Pour moi c'est un choix plutôt sportif Je dirais plutôt d'un choix sportif Et je reviendrai après pour justifier Pourquoi je dis S'ils choisissent le Maroc Ou bien la France Par rapport à l'ARDC Moi je pense également Que il faut Dans la comparaison Il faut voir aussi que Les Enfin Nos frères nord-africains Ont beaucoup du respect Vraiment Vis-à-vis de leurs autorités Notamment le royaume shérifien Il y a le roi qui est derrière tout ça Et on sait que beaucoup De ressortissants Maghrébins Qui sont en Europe Viennent des familles Très pauvres Ils étaient venus en Europe Dans des conditions un peu Bizarres Pour essayer de gagner Avoir une vie meilleure Donc Grâce à leurs enfants Par exemple Qui réussissent dans le football Ça leur permet également Aux parents Je parle des parents Bien entendu De pouvoir Avoir une certaine Notoriété Avoir une certaine Une reconnaissance Du pays Et cela joue aussi Beaucoup Et si j'ajoute encore Le parcours du Maroc A la dernière coupe du monde Si vous voyez Des pays comme la Suisse L'Autriche Et tout Un Marocain Qui est binationale De ces pays là Va opter plus facilement Pour son pays D'origine Et puis Il y a un autre fait Un accord qui vient d'arriver Tout récemment J'ai lu ça quelque part Hier Je n'ai pas de précision Vous donnez les noms Et tout Et La décision Que Didier Deschamps A fait Par rapport au Ramadan Par rapport au Ramadan A déjà commencé A porter ses fruits Pour le pays Malgré Parce qu'il y a un jeune U19 français Par exemple Qui a quitté Les rassemblements Qui est finalement Des vrais En toute vraisemblance Pour pouvoir Rallier La tanière Des lions De l'Atlas Donc vous voyez Un peu Cette décision là Que parfois Les occidentaux Prennent Par rapport Par exemple Au Ramadan Par rapport Aussi au conflit Qu'il y a Actuellement Dans la bande De Gaza Donc ça Contribue aussi A cette fibre Patriotique Là De Maghrebins Qui revient De se tourner Vers la pays D'origine La différence Avec la république Démocratique Du Congo Est-ce qu'on peut dire Que le fait Que le Maroc Soit frontalé Avec l'Europe A travers L'Espagne Bien évidemment On voit Beaucoup Des nord Africains Justement Les Maghrebins Qui vivent En Europe Retourner Avec leurs enfants En vacances Dans leur pays Surtout Les Marocains Est-ce que cela Peut jouer aussi Justement Pour créer Cette fibre Patriotique Ça joue beaucoup Il faut savoir Que par exemple Je prends le cas De Bruxelles De Kinshasa C'est 8 heures D'avion C'est 8000 kilomètres Souvent Les familles Sont nombreuses D'un minimum Peut-être 4 ou 5 enfants Venir chaque vacances Avec 5 ou 6 6 ou 7 personnes Ça fait beaucoup Ça fait un budget Peut-être De 10 000 euros Ou 10 000 dollars minimum Rien que Pour la logistique Le transport Tout ça C'est 10 000 dollars Or les Marocains Un Marocain Qui quitte Par exemple Les parents de Marocains Qui quittent Souvent La France Ou la Belgique Pour aller au Maroc Qu'est-ce qu'ils font Ils partent en voiture Ils partent en voiture Ils traversent la France Jusqu'en Espagne En Espagne Ils prennent un ferry Un bateau Jusqu'au Maroc Il faut savoir Que la distance Entre Marbella Et Tangier Au Maroc Elle est de 156 kilomètres Marbella en Espagne En Espagne 156 kilomètres C'est pratiquement La distance Entre Kinshasa Je ne sais pas Si vous voyez un peu Non c'est tout proche La différence Entre Séville Ou Joubakambou Et Casablan Un peu plus loin C'est 586 kilomètres Donc c'est la distance C'est pratiquement La même distance Que Kinshasa Mwanda Donc c'est C'est pratiquement On peut dire C'est pratiquement C'est comme si C'était dans le même pays Donc ils ont la facilité De partir là Bon Ils ont grandi Avec cette culture Ils ont grandi C'est rare de voir Un jeune Marocain Ou bien Arrivée à l'âge adulte Qui ne parle pas arabe Mais souvent Les Congolais Ils comprennent souvent Le Lingala Mais c'est difficile Ils partent Le Lingala Et la majorité Des binationaux Découvrent la RDC Lorsqu'ils sont convoqués En équipe nationale Pour des raisons diverses Ils ne sont pas venus Mais dès qu'ils Ils y arrivent Ils y prennent goût Et ils s'y attachent On a vu Bakambou investir On a vu beaucoup Ramener ses amis Bastien et Kayembe On a vu Maintenant j'ai entendu L'Irman Kayembe Qui a dit Il viendra avec sa famille Faire découvrir la RDC Donc eux ils découvrent la RDC En étant Congolais De nationalité sportive Et c'est là qu'ils ont Or les Marocains Les Algériens Ils découvrent ça en basage Sans même savoir Qu'ils seront Des grands footballeurs demain Exactement Et ils sont heureux aussi De pouvoir aller en vacances Dans leur pays d'origine Voir toute la SMA-là Familiale D'une autre part aussi D'autre côté aussi Je pourrais dire que Les Congolais Il faut voir aussi De quelle manière Nous parlons de notre pays A nos enfants C'est ça aussi Parce que l'enfant Qui ne connait pas La RDC Qui ne connait pas Kinshasa Tu dresses un portrait Très négatif Du pays Bien entendu Nous avons nos problèmes Le problème De la salubrité Le problème De Kuluna Et tout ça Mais un papa Maintenant Qui a les moyens financiers De pouvoir aller habiter Dans un quartier Huppé De Kinshasa Pourquoi ils devraient Encontrer ces tableaux Négatifs A ses enfants Ça joue aussi Un grand rôle Parce que l'enfant Écoute ses parents Les parents Ils disent Ah non Ça c'est pas un pays Ces pays On doit les vendre Ces pays Etc L'enfant Ne sera pas Tenté De venir Il y a des coins Des Kinshasa Qui sont meilleurs Que la banlieue Parce que Souvent Nos enfants Là Sont issus De la banlieue Je n'insute Pas seulement Les africains Mais aussi On sait que Les Thierry Henry Et tout ça Ils viennent des Ulysses Ou quoi Des quartiers C'est la banlieue Où il y a Beaucoup plus Une sorte de ghetto Comme ça En tout cas En termes De patriotisme On peut dire Que Noah Sadiq Est plus patriote Que Brahim Diaz Parce que Noah Sadiq Qui a très clairement En tout cas Choisi la république Démocratique Du Congo Avant la Belgique Et d'ailleurs Des voix s'élèvent Du côté De la Belgique Et même Du côté de son entraîneur En club A l'Union Saint-Gilloise L'Allemand Qui Mets un coup de pression A son compatriote Qui est sélectionneur Des Diables Rouges De Belgique Pour qu'il puisse Finalement Prendre Noah Sadiq Tout à fait Il faut dire aussi Rappeler aussi Que la fédération marocaine Vous l'avez dit En lisant l'article Que la fédération marocaine Est très La cheval Mets vraiment Une pression Sur les joueurs Même dès qu'ils ont 14-15 ans Les joueurs Qui jouent en France Tout ça La fédération On voit des gens De la fédération Parler avec les parents Pour essayer de convaincre Les joueurs Je me souviens Du match de qualification Qu'on avait joué Contre le Maroc La majorité des joueurs C'était des binationaux Or nous On est peut-être Deux ou trois Binationaux Nous on néglige Les équipes d'âge Mais les Marocains Les Algériens Mettent vraiment le paquet Sans compter Que le pays est attractif Quand même Sur le niveau sportif Vous avez dit Le Maroc sera Co-organisateur De la coupe du monde 2030 Et les infrastructures On voit La majorité Beaucoup de pays Sous-tout Lors des dates FIFA Il y a beaucoup de pays Qui vont en stage Au Maroc Ils ont des infrastructures Qui n'ont rien à envier Aux grands pays européens Et leur centre De formation Mohamed 5 C'est un bijou Qui n'a rien à envier Sans que le formation On voit en Espagne Ou en Angleterre Donc ils mettent Vraiment les paquets Pour réussir Surtout que Cette proximité Justement avec l'Europe Par rapport A la coupe du monde 2030 Va permettre aussi Parfois Aux pays qualifiés D'Europe Enfin les Européens De pouvoir Parfois même Faire des allers-retours Les supporters Surtout Ils peuvent venir Voir les matchs Et puis ils prennent un vol Ils n'iraient pas De l'autre côté Vraiment De ce point de vue Là le Maroc Est bien positionné Par rapport Même avantagé Par rapport A d'autres pays Aussi maghrébins Comme l'Algérie Ou bien encore La Tunisie Tout à fait Il faut dire aussi Que l'attractivité De l'équipe nationale Et de la RDC Et moi ce que je dis Toujours C'est nos anciens locaux Qui doivent amener La RDC A un tel niveau Qui est plus De Chancel Mbemba Qui est plus De Silas Qui est plus De Melchac C'est à partir de là Que vous allez voir Des grands binationaux On a vu ça Avec le Sénégal Les Manet Les autres Les Sars Ils sont ici Des centres de formation Du Sénégal Mais là vous avez Des Koulibaly Des binationaux Et vous avez Qui jouent à Chelsea Tout ça Qui vont rejoindre Facilement On a vu ça aussi Avec la génération Dindane Et tout ça De la Sède Mimosa Et puis les Trogba Est venu facilement Mais voilà Les joueurs Evidemment Si Kimpembe Ou bien Luka Pou étaient Binationaux De la De la Biélorussie Je crois qu'ils auraient Quand même choisi La RDC Ils choisi ça aussi Parce que la Belgique Et la France C'est plus attractif Que le Congo Voilà Oui Je voudrais ajouter aussi Également Que progressivement Le Maroc Et le Maroc Est en train de se débarrasser De ses locaux Parce que Dans les années 80 90 Il y avait quand même Dans la sélection marocaine Qui jouait La Coupe du Monde Ou bien La Cannes Il y avait beaucoup de locaux Ici par exemple Du phare de Rabat Je me souviens De Timoumi De l'Emris De Sina De le gardien Début Badou Zaki Ils jouaient C'était des locaux Mais actuellement Avec cette moisson De binationaux Petit à petit Le Maroc Va rejoindre Des pays comme le Sénégal Vous ne verrez plus De locaux Marocains En équipe nationale Et c'est peut-être Ça aussi Le danger Pour la relève Parce que Si on compte Sément Sur les binationaux Et qu'il y a Une période Comme ça Que les binationaux Ne veulent plus arriver Et ça va être Un peu délicat Mais le Maroc Est en train De moissonner Très jeunes Ce sont des jeunes Ce sont des jeunes Qui sont repris Déjà garés Comme nous les disons Par exemple L'ice Monaco Il vient de perdre Un des jeunes De 19 ans Qui joue dans cette formation Il s'agit de Ilies Serre Qui a opté aussi Pour le Maroc Donc vous voyez Qu'ils sont De plus en plus Dangereux Et ce ne sont pas Des joueurs Des petits clubs De Ligue 2 Ce sont des joueurs Vraiment de Monaco Des joueurs Qui jouent au Barça Et ça va vraiment Même mettre en difficulté Je pourrais même dire Très prochainement Des pays comme l'Egypte L'Egypte Qui se contente De ses locaux Bientôt Ils seront dépassés Ils ne pourront plus Rivaliser avec Cette moisson marocaine Par exemple Comparaison n'est pas Raison Le Maroc Qui est de loin Mieux organisé Que la République Démocratique du Congo Même si Depuis l'ère Sébastien Desabres Nous voyons Un semblant D'organisation Je me pose toujours La question Si ce n'est pas L'arbre qui cache La forêt Est-ce que si demain La République Démocratique du Congo Perdait le technicien français Qui est en même temps Un sélectionneur Mais en même temps Malagère Et c'est lui Qui est en train Justement de travailler Sur ces binationaux Il est au contact Avec eux Il cherche A les convaincre En les présentant Un projet Mais parfois Il est mis à mal Par l'organe fêté Du football congolais La fédération Ainsi que le gouvernement A travers Le ministère du sport Et comme exemple C'est ce stage Qui finalement N'aura pas lieu Ni match amico Lors de cette fenêtre FIFA Quand on sait Quatre des pays Qui partagent avec nous Le groupe B Des éliminatoires De la coupe du monde Etats-Unis Mexique Canada Vont jouer D'ailleurs Ce 22 mars Ils vont se produire Et nous y reviendrons Dans ces quelques matchs Amico Qui vont avoir lieu Aujourd'hui Ça nous intéresse Parce que nous avons Quatre de nos adversaires Qui vont se produire Mais surtout Les deux prochains A savoir le Sénégal Ainsi que le Togo Alors si vous n'avez plus Rien à ajouter Je sais que ce sujet Est tellement passionnant Je ne pense pas Qu'on l'a clôt Je crois qu'on va Y revenir Peut-être prochainement On essaie un peu De l'enrichir Une fois de plus Mais vous qui nous suivez Vous avez des avis A émettre Une opinion Peut-être divergente A celle qu'on a eu A donner ici A partager avec vous ici Et bien n'hésitez pas A nous laisser des commentaires Vous êtes nouveau Sur cette chaîne Diasco Foot Parce que nous sommes Le miroir du football De la diaspora congolaise Et bien abonnez-vous Et n'oubliez pas D'activer la petite coche De notification Pour ne plus rien manquer Des prochains sujets Que nous allons partager Avec vous En attendant Portez-vous bien Et Diasco Foot Vous dit Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sua Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada